Bonjour, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Tribeca Média. La cité de Saké demeure fermement sous le contrôle des phares d'essai. Certains habitants de cette agglomération ont décidé de rester malgré les bombardements des terroristes rwandais. Suivez. Des maisons inhabitées, bienvenue à Saké. Une agglomération du territoire de Massissi, située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, convoitée par la coalition M23 armée rwandaise. Mais les phares d'essai restent déterminés à mettre fin à cette aventure des Paul Kagame. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent farouchement déterminées. D'abord à repousser l'ennemi, à récupérer toutes les localités occupées par ces derniers, à détruire et récupérer toutes les armes dotées à cet ennemi pour massacrer la population congolaise. Dans cette cité se trouvent quelques habitants courageux qui ont bravé la peur pour rester dans cette entité de la chefferie de Baoundé, malgré les bombardements incessants, des rebelles, suivis des répliques, des forces de défense et de sécurité. Nous avons préféré de rester dans notre cité de Saké car nous n'avons nulle part où aller. Même se déplacer, c'est de la souffrance. Nous vivons ici comme si nous sommes morts, mais on n'abandonnera pas Saké. A quelques mètres d'ici, nous racontons les jeunes Franck Mbali Bukira, 16 ans d'âge. Ces derniers font les commerces des oeufs malgré la situation précaire et lancent un message à la population. A ceux qui ont fui, je leur dis de rentrer à Saké car le M23 s'est enchâssé tôt ou tard. Soulignons qu'il est phare d'ici, appuyé par le jeune patriote Ouazalindo et les forces de la Sadeca, continue à contenir toutes les tentatives du M23 de prendre cette cité stratégique de Saké. Le M23 de la Sadeca, le M23 de la Sadeca, le M23 de la Sadeca, est un message à la Sadeca. Tout le monde a vraiment accès. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Média. Au revoir et à la prochaine.